Cette île est surnommée l'île aux fleurs. Malgré le vent, il fait toujours bon là-bas. L'impression d'être à l'autre bout du monde, alors qu'on était sur une île du Portugal. On a découvert des paysages tous plus incroyables les uns que les autres. Entre la jungle, la terre volcanique déserte, l'océan, des sites classés à l'uniscro une faune et une flore luxuriante. On s'est levés tôt, très tôt même, pour voir un lever de soleil. On a vécu la pluie, on a rencontré des locaux. Mais vous découvrirez tout ça bien vite, puisque je m'apprête à vous raconter notre voyage sur l'île aux fleurs. Bienvenue à Madère. Bon guys, on est à Madère avec Léa. On est parti ici pendant 7-8 jours. On vient tout juste d'arriver. On avait donc un vol Bâle-Porto-Porto-Madère. Bon, ça y est, je vais partir. Direction aéroport. On est à l'aéroport, au Starbucks, avec un petit match à la thé et un petit coffee latte. Voilà, des bisous, on se retrouve à Porto. Bon, on n'est pas à Porto. En fait, on a une escale à Porto, on va à Madère. Mais j'ai décidé de vous filmer quelques plans à l'aéroport. Bon, on n'est pas à l'aéroport. On est là, on n'y a pas de moubber. Bon, mes amis, il est presque arrivé et on a trop flippé parce que on croyait que le vol était en retard sauf que c'est juste qu'il y a un décalage horaire entre le Portugal et la France et du coup on était en panique et il s'est écouté, il y a eu un éclair de génie Et voilà, il y a une heure de moment, je savais pas On est à Porto et on va prendre notre avion pour Madère Ils vont réentendre les gens Les choses importantes On est à l'aéroport de Madère Je vous reprends quand on est dehors parce que bon là ça vend pas trop du rêve On en fait le ? Cid, la caméra c'est Cid Là c'est la caméra Attends, attends On doit aller où ? Là La caméra elle a un petit pompon là pour le micro et du coup Léa elle dit que c'est Cid Enfin bref, ça me fait trop rire Je vous montrerai un dessin, vous le verrez Tout ça je vous ai pris pour vous dire qu'on voulait récupérer notre voiture Du coup qu'on a booké à l'avance Et génial, en fait on a rêvé tout Ils nous disent vous avez pas une carte de crédit, vous avez une carte de débit Du coup on peut pas prendre la caution Du coup il faut que vous payez une assurance qui va vous coûter 300 balles Comme ça, voilà Bah on a essayé de, je sais pas, de dire non et tout De voir s'il y avait pas une autre solution Donc tout ça pour se dire qu'on va récupérer la voiture Et il fait chaud là, je crève de chaud Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une C3 Ah on a une voiture rouge comme Suzy en Norvège On met nos affaires où ? Suzy Il a filmé le mec de la police Let's go to our house Donc on a récupéré la voiture On est allé à notre logement qu'on a réservé sur Booking Et voilà le logement Je vais vous faire un petit room tour tout de suite Pour y arriver c'était un peu compliqué Précisé Excusez-moi pour l'interruption C'était pas juste un peu compliqué Il faudra qu'il fasse un timelapse s'il te plaît de la route Ça c'est la route qu'on reprend pour aller à la Casa Tupica En fait je pense que je pourrais aller plus vite Tu vois Ouais comme va Mais j'ai de l'envie Sinon moi je vais mourir Faut que c'est stressant J'ai même dû accélérer Ouais mais c'est rigolo quoi Mais putain c'est la mort en fait ici hein On est donc Funkal C'est la plus grande ville Je sais pas du tout si je prononce bien Si ça se trouve ça se dit Funchal Funkal J'en ai aucune idée Et nous on est dans la ville qui s'appelle Ponta dosol Mais vraiment un petit peu perdu dans les hauteurs Parce que bah je vous montrerai mais on a une vue de dingue Et pour y aller vraiment l'horreur Les roues Rutes Les rues Les routes J'ai fait un mélange Les rues elles sont vraiment riquiqui Et ça faisait très peur La dame elle nous a montré l'hébergement Et je vais vous le montrer tout de suite Franchement c'est trop cute On a une piscine On a une terrasse Et on a un petit appartement en fait Donc je vous montre un peu tout de suite la gueule de la route Donc déjà on voit que la voiture là elle n'est pas droite Il y a un problème n'est-ce pas Et ça c'est la route La route Et non ce n'est pas une rue piétonne La route On va devoir passer par là après Et je vous ferai un petit update Donc maintenant on a la voiture rouge Et allons dans notre maison Tadam Voilà Donc voilà nous on a cette chambre Enfin ce petit appartement qui est juste là On a des petits amis Des petits chats Il y a des lavandes qui sont hyper bons Madère c'est appelé Lilo Fleur Et je confirme que vraiment c'est trop beau C'est en plus on est en mai Du coup je pense que vraiment ça va être fleuri On commence tout de suite par la vue Parce que je suis là J'aurais dû le faire en dernier T'as les youtubeurs qui montent le meilleur pour la fin Mais bon Voilà Voilà un petit peu Donc là on a une table Un banc Là-bas il y a d'autres gens je pense Mais nous on a la numéro 4 On a des petits transats Et là on rentre à l'intérieur Direct on a un petit accueil de bienvenue On a une petite bouteille de vin Voilà La cuisine Petit plan de travail Table Là on a un petit salon Des petites chaises Très cool en vrai Voilà Très sympa ça fait le taf Et là derrière justement il y a la chambre Donc on va aller dans la chambre Je vais juste essayer d'allumer la lumière Donc voilà pour la chambre Il n'y a pas trop de luminosité Je suis désolée mais apparemment c'est comme ça Les lits c'est deux lits simples Ils sont immenses Du coup en vrai c'est grave cool Voilà voilà Et bah la salle de bain Voilà donc Hello guys Et puis je crois les toilettes là derrière Et la douche Et là il y a des rangements Il y a une deuxième partie qui est un peu de l'autre côté En fait il y a une piscine Et bah du coup il y a une cuir un petit peu différente Mais il y a une piscine quoi On est trop contente Mais là on va aller acheter 2-3 trucs La dame d'ici elle nous a dit qu'il y a un petit supermarché Pas très loin Genre 5 minutes à pied 5-10 minutes je sais plus Du coup on va aller faire des courses pour ce soir là-bas Et on va pas ressortir en voiture Maintenant on va se poser un peu Et je sais pas aller à la piscine juste chill Et faire le programme des prochains jours Même si on a déjà des idées Et puis voilà quoi On va reprendre la voiture demain Et on fera des courses en même temps quoi On va pas y aller exprès maintenant quoi Et là je me suis rendu compte au montage Qu'en fait j'ai filmé dans un mauvais mode Du coup vous avez des magnifiques plans de moi au ralenti Mais sans aucun son Donc voilà je vais vous passer un peu ces plans Qui n'ont du coup pas trop de sens Mais on est allé se balader dans le quartier autour de chez nous On est allé à la petite épicerie que vous voyez juste derrière On a acheté quelques trucs pour faire à manger le soir Et puis vraiment en fait on a découvert les paysages Et c'était trop trop bien Ça nous dépaysait vraiment beaucoup de la France Et là du coup je suis rentrée Je vous fais un petit retour de course en voie off On a pris un paquet de chips Une genre de brioche Où en fait on a découvert après qu'il y avait du sucre de canne dedans Et ça a un peu le goût d'un autre truc qu'on a goûté Le bolo de mel Je vous montrerai un peu plus loin dans la vidéo En vrai c'était grave bon C'était brioché et tout On a beaucoup aimé Ensuite on a pris un paquet de pâtes Pour faire ce soir avec du coulis de tomate On a juste mangé ça Mélangé ensemble Et on a pris un sachet d'olives Pour prendre en apéro Et pour garder un petit peu toute la semaine Et voilà c'est tout ce qu'on a pris On retourne le lendemain faire des courses un peu plus grosses Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon guys Il est quelle heure ? Ouais c'est 1h40 On est rentré là On s'est fait une petite balade pour voir le coucher de soleil Et là douche, dodo Du coup on se retrouve demain Même endroit Pas à la même heure Hello Voilà on est le lendemain matin Du coup on est vendredi Il est 8h Comme il y a un décalage horaire ici Ben C'est pas là en France il est 9h Voilà Et on va se préparer manger Et aujourd'hui on a prévu de faire une randonnée Oh hier soir Hier soir il y a eu péripétie Léa était dans la salle de bain Je voulais aller prendre une douche Et tout à coup moi je l'entends crier Et en fait du coup j'ai fait voir ce qu'il se passe Et il y avait genre une grosse bête dans la salle de bain Mais je ne sais pas quoi faire Léa Là je peux faire le bain Vers par terre Pour qu'il tombe Et on n'a pas réussi à la capturer en fait Après elle est allée se cacher sous le meuble et tout Mais en fait après on a regardé sur internet et tout En fait en bas à Madère justement Il y a des... C'est des blattes ? Non c'est quoi ? Blattes des îles C'est des blattes des îles Et en fait il y en a pas mal sur les îles Et genre là j'ai ma pote qui avait passé son Erasmus en Espagne et tout Qui m'a dit mon quotidien en Erasmus Donc apparemment c'est normal ici quoi Donc voilà on est juste trop faible On a des victimes Mais voilà mais je pense qu'ils aiment tout ce qui est genre humide et tout Qu'est-ce qu'il y a elle est là ? Non mais là c'est trop... Elle est où ? En fait je pourrais m'investir une île Regarde C'est quoi ? On le tue ? Non on va le laisser On le met dehors ? Ça je trouve ça pique ça On le met dehors ? Je vais le mettre dehors Attendez Non mais attendez là Ça ne va pas Ah c'est l'horreur On a trouvé une chenille Et Léa a voulu prendre un verre Pour euh bah Je sais pas capturer l'autre Et il y en avait un dans le verre Et il est énorme Et là je sais pas il y a une chenille Genre ça avance ce truc Tu vois d'avoir tiré les mini-moïs Je suis sûre que c'est un peu les méchants trucs Qui viennent t'attaquer Oui bah On va les laisser là Bah vas-y on les laisse là Hier à la petite épicerie On a acheté ce truc là C'est une genre de brioche Et dedans il y a des raisins Des fruits secs Des noix je crois Et c'est super bon Apparemment c'est le cas ici et tout Et on va manger ça ce matin C'estしょ Bon je vais même pas essayer de vous parler parce qu'il y a trop de vent Mais la pluie est incroyable C'est magnifique Ouais Je vous récupère on est arrivé au point de départ de la rando Aujourd'hui on est allé sur la pointe est de l'île Et ça s'appelle vraiment la tail Donc du coup la queue de l'île Énormément de vent J'espère que vous m'entendez Voilà on a mangé dans la voiture parce qu'on avait déjà faim Là il est midi, presque midi bientôt Et là maintenant on est ready Puis la rando elle fait quoi 3h je crois Il y a énormément de monde Genre je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde quand même Mais bon Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y a trop de monde quand même Bon on était dans l'eau c'était trop bien On a vu des petits poissons parce qu'on a emmené des masques Parce que justement on voulait faire ça Et on a vu des poissons qui étaient un petit peu fluo et tout Et super coloré c'est trop bien Et il fait même pas trop froid On est sur la pierre qui est chaude C'est super chaud Et ça nous fait du bien Je les filme Et je dis que ces gens sont fous Ils sont fous Oh là On est de retour à la voiture Franchement la randonnée était trop trop bien C'était incroyable les paysages qu'on a vu On en a déjà pris plein les yeux dès le premier jour Et on est aussi encore une fois Tous les jours on sort de notre zone de confort là Parce que vraiment il y avait vraiment beaucoup de vent On est un peu crevé Vraiment je suis un peu naze Il est quelle heure là ? 17h C'est l'heure de manger Bon appétit On a fait les pâtes de hier Des courgettes avec des oignons, du tofu et du fromage de chèvre Bon On a pris ça aux courses Je pense que c'est pas forcément les meilleurs Demain on va Donc le programme de demain Ça reste la surprise Mais on va rester plutôt en ville Parce qu'en fait on va visiter la ville principale de l'île Qui s'appelle Funchal Peut-être qu'on en regouttera là-bas et tout Mais ça fera notre petit dessert de ce soir Et on a payé 2,88€ pour les 6 Comme je vous ai Enfin j'ai oublié de vous faire le retour de course Mais en rentrant de la rando On a fait les courses au continenté Et c'est lâché une chaîne de supermarché qu'on a approuvée On en a eu pour 75€ je crois Parce qu'on reste à peu près une semaine quoi Donc on a quand même fait les courses On a acheté du tofu Le tofu était grave pas cher J'étais choquée Il y a plein d'alternatives végées Comparé à chez nous Genre à quel moment on est à Madère Et tout va bien C'est bon Moi j'adore Je suis à l'heure Mon regardez Mes Je suis à l'heure Je suis z Haha Je suis Je suis Je suis Je suis Je vais Tu Je Perd Jeractic Je suis Je suis